Bonjour, vous êtes bien sur Saint-Fait-Enquête, présentée aujourd'hui par Marissa et moi-même. Et c'est l'émission que vous attendez tous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de saison, le Royaume des Glaces. Bonjour, moi c'est Amandine, envoyée spéciale de Saint-Fait-Enquête. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du projet des animateurs et de la vie des enfants. Bonjour, on se trouve avec Sam, on va lui poser quelques questions sur son projet qu'il va réaliser. Bonjour. Bonjour. Quel est ton projet ? Alors moi, mon projet c'est de développer une activité de foot sur glace, c'est-à-dire du foot sur un terrain qui glisse essentiellement. D'accord. Quel projet ? Parce que tout d'abord, je souhaiterais développer la motricité chez les enfants, donc la coordination avec le bas du corps et les hauts du corps. Donc ça va être tout ce qui va être motricité, équilibre, plein de thématiques comme ça. As-tu déjà fait ça avant ? Ça, jamais. J'ai eu l'idée il y a quelques temps, du coup je me suis dit pourquoi pas la lancer, visiblement ça a l'air de leur plaire. Où en est-tu dans ton projet ? Là, on n'est qu'au début, on est en train d'élaborer petit à petit quelques exercices à faire avant de faire des matchs, mais c'est un début où on fait quelques échauffements, puis on fait des petits matchs, rien de bien important. D'accord. Est-ce que tu aimes ce projet ? Honnêtement, oui, je trouve ça plutôt rigolo, les enfants aiment beaucoup, tout le monde s'amuse, donc oui, honnêtement c'est plutôt un beau projet je trouve. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Avec grand plaisir. C'est le tour des enfants. Je vais poser des questions à des enfants sur ce projet. Bonjour. Aimes-tu l'appui de proposer ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi as-tu choisi cette appli ? Parce que j'aime bien les enfants. Maintenant, ce projet n'a pas été fait pour nous. Au suivant ! Léa, bonjour, on se retrouve avec Léa, on va lui poser quelques questions sur son projet qu'elle va réaliser. Bonjour. Bonjour. Quel est ton projet ? Mon projet c'est de fabriquer un igloo. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce projet ? Parce que j'aime bien les igloos, je trouve ça stylé, et puis le thème c'était le palais des glaces, du coup j'ai trouvé ça approprié. As-tu déjà fait ça avant ? Jamais, c'est la première fois que je fais un igloo. Où en est-il dans ton projet ? Là, j'ai la structure, il faut décorer l'igloo, faire les murs, on va dire, en gros, et après décorer l'intérieur. Est-ce que tu aimes ton projet ? Oui, je trouve ça stylé, j'aime bien. Bonjour, on se retrouve avec Léa, qui a participé à l'activité de Léa. Aimes-tu l'activité proposée ? Oui. Pourquoi as-tu choisi l'activité ? Parce que j'aime bien l'activité et Léa la trouve bien. As-tu compris l'activité ? Oui. C'est quoi ? Il faut faire un igloo. Maintenant, c'est le projet de la bouteille qui est pour vous. Au suivant ! Bonjour, on se retrouve avec Kevin. On va lui poser quelques questions sur son projet qu'il va réaliser. Quel est ton projet ? Mon projet, c'est hockey sur glace. Pourquoi avoir choisi ce projet ? J'ai choisi ce projet pour faire découvrir ce sport aux enfants parce qu'ils ne connaissent pas forcément. As-tu déjà fait ça avant ? Non, jamais. Où en es-tu dans ce projet ? On a bien avancé, les enfants aiment ça et voilà. C'est un objectif. D'accord. Est-ce que tu aimes ce projet ? Je d'adore. Maintenant, c'est au tour des enfants de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Aimez-vous l'activité proposée ? Oui, Jeannie. Pourquoi tu choisis l'activité ? Parce que j'aime bien faire du sport. Et toi ? Parce que je suis compétitif. Parce que j'aime bien le sport. As-tu compris l'activité ? Oui. 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 Et pour faire quoi dans ce sport ? On a une crosse et on a un palais et il faut taper dedans et essayer de le mettre dans un but. Très bien. Aujourd'hui, notre employeur spécial va tester l'activité en direct pour vous. Oui. Oui. Alors, Grégory, qu'as-tu pensé de l'activité, Kevin ? J'ai bien aimé, je l'ai découvert. Mais pourquoi tu as bien aimé ? Parce que c'est du sport et j'aime le sport. Maintenant, ce projet n'a plus de secret pour nous. Au Asiante ! Bonjour, on se retrouve avec Laura. Quel est ton projet ? Alors, moi, je fais le Royaume Miniature. Pourquoi as-tu choisi ce projet ? Je l'ai choisi avec Cassie, qui est ma collègue chez Les Moyes à Bonne Encontre. Clairement, parce que le thème ne nous inspirait pas trop. Donc, on a préféré faire quelque chose à deux. Où on peut réunir plusieurs enfants et nos projets. D'accord. Avais-tu déjà fait ce projet ? Non, jamais. Aimes-tu ton projet ? Finalement, oui. Bonjour, on se retrouve avec Héloïse, qui a participé à l'activité de Laura. Aimes-tu l'activité ? Oui, je l'aime beaucoup parce qu'on fait plein de choses. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est pricolage, peinture et dessin. Et je trouve que ça aide bien pour avancer le projet. Ok. Maintenant, ce projet n'a plus de secret pour nous. Au silence ! Bonjour, on se retrouve avec Cassie. Quel est ton projet ? Alors, mon projet, c'est de faire un Royaume Miniature pour le thème Le Royaume des Glaces. Pourquoi as-tu choisi ce projet ? Parce que l'objectif, c'était de faire découvrir aux enfants le plus d'activités manuelles possibles. Alors là, comme ça, je peux faire plein d'activités différentes. Avais-tu déjà fait ce projet ? Non, pas du tout. Aimes-tu ton projet ? Oui, je l'aime bien. Bonjour, on se retrouve avec les enfants qui ont participé à l'activité de Cassie. Je vais laisser te présenter. Hello. Hello. Mathéo. Mathien. Noa. Aimez-vous l'activité ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Pareil. Et toi, Mathéo, pourquoi tu as fait tellement ? Parce que j'aime les activités. Oh, c'est bon ! Bonjour, on se retrouve avec William. Quel est ton projet ? Eh bien, bonjour, Grégory. Mon projet est le suivant, comme tu vois, avec les moyens. Donc, nous sommes sur le thème du royaume des glaces. Et ils ont eu l'idée, avec moi, de faire des glaces à manger, à déguster. Donc, en fait, voilà, ils dessinent librement les glaces, leurs glaces préférées. Et ensuite, on va noter les recettes. Et ça pourra donner des idées à tous les jeunes de Saint-Ferreol qui ont envie de déguster de succulantes glaces. Pourquoi as-tu choisi ce projet ? J'ai choisi ce projet parce que, donc, on parle surtout des glaces, la banquise, la neige. Et bon, voilà, c'était une petite touche d'humour. La glace, c'est aussi fait pour être mangé. Et pas que pour skier dessus. Voilà. On peut skier, mais on peut aussi manger les glaces. Avais-tu déjà fait ce projet ? Eh bien, non, Grégory. Je n'avais pas encore fait ce projet. Donc, c'était l'occasion à saisir. Et comme tu le vois, les enfants sont vraiment dans leur truc. Et j'espère qu'on va faire un panneau final bien sympathique. Aimes-tu ton projet ? Oui, j'aime mon projet. J'aime les activités qu'on fait avec les enfants. Donc, voilà, chaque fois, c'est un régal. Bonjour, on se retrouve avec les enfants de William. Aimez-vous cette activité ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'aime bien dessiner. Parce que j'aime bien dessiner. Parce que j'aime bien dessiner. Ce projet n'a plus de secret pour vous. Au suivant ! Bonjour ! On se retrouve pour deux nouvelles interviews au Chalet des Écureuils. Bonjour, on se retrouve avec Justine au Chalet des Écureuils. Quel est ton projet ? Alors, moi, mon projet, c'est de créer d'Easy-Glou et des animaux avec les petits. Pourquoi as-tu choisis ça ? Alors, j'ai choisi ça parce que les petits, souvent, ils regardent la télé et en fait, ils n'ont pas vraiment la connaissance de créer des iglous avec du papier mâché ou de peindre. Et donc, du coup, ça leur permet de développer leur culture. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Et non, je ne l'ai jamais fait. Aimes-tu ton projet ? Ah oui, tu l'adores. Et les petits, t'éclatent. Bonjour, on se retrouve avec Juliana. Aimes-tu l'activité proposée ? Dites-y. Oui. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui. Maintenant, ces projets n'ont plus de secret pour vous. Au suivant ! Bonjour, on se retrouve avec Mephaisa. Quel est ton projet ? Alors, mon projet, c'est les animaux du Pôle Nord. Pourquoi tu choisis ça ? Parce que les enfants, ils aiment beaucoup les animaux et pour qu'ils aient plus de connaissances sur les animaux du Pôle Nord. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Non, c'est la première fois. Aimes-tu ton projet ? Oui, j'aime beaucoup. Faux suivant ! On se retrouve avec Alex, toujours au chalet des Écureuils. Quel est ton projet ? Alors, mon projet, c'est de faire une belle fresque proposée par les petits en rapport avec le thème, qui est les Écureuils au Pôle Nord. Pourquoi as-tu choisi ça ? Parce que les petits aiment bien dessiner, puis j'aime bien leur fafaire dessiner, ça permet de développer leur imagination, c'est tout bénéfique. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Absolument pas, c'était une première fois pour moi, je suis absolument ravie du résultat que ça a été. Aimes-tu ton projet ? Oui. Bonjour, on se retrouve avec Sèvérin qui a participé à l'activité d'Alexandre. Aimes-tu l'activité proposée ? Oui. Euh, pourquoi tu l'aimes ? Parce qu'il a tant de fouet. Euh, est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui. On se retrouve avec le projet d'Alexandre fait par les Écureuils. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? Ah, quoi c'est ? Mec, tu serres ? On peut pas avoir... Ouf que... C'est ton boulot ou pas ? Eh oui ! C'est logique ! C'est mieux ! Mais non, ce secret t'as plus secret pour moi ! Ce secret m'a plus... Allez, fais mieux ! Non, c'est pas logique ! Eh ! Bonjour, là c'est Amandine, on se retrouve sur... Non... Maintenant, c'est Dodo des autres... Pardon... Maintenant, c'est Dodo des autres... C'est pas possible ! Non mais... Aujourd'hui, notre惠ue est le seul pour faire passer la discipline... Ah vas-y ! Pompedombo ! Ah bah... T'es calme-toi, il y a le brouillet ! Il y a le clik ! Il y a le cliquer, carré ! Sous-titrage ST' 501